... Pourquoi est-ce que cette manifestation est différente de celle d'il y a deux semaines ? Elle est différente dans le sens où aujourd'hui on a eu de la chance, c'est que les Verts se sont joints à nous, et on a aussi l'honneur d'avoir dans la présence d'une eurodéputée qui va parler contre Acta dans quelques minutes pour expliquer les problèmes que pose cette loi. Donc d'avoir la présence d'un officiel dans une manif, ça apporte quand même vachement plus de poids à ce genre d'événement. Raccorde-moi l'histoire avec le préfet, vous avez déposé une manif au nom d'Anonymous ? Alors on a tout simplement déposé une déclaration de manifestation en préfecture qui est ici. Ce qui est amusant, c'est que cette déclaration, elle est dit comme ça texto, vu la déclaration écrite reçue le 21 février 2012 du mouvement des Anonymous. C'est assez drôle quand on sait que l'anglais est considéré comme une langue internationale, le même type que le français, parce que ça veut dire que c'est une manifestation au nom de personne, mais qu'elle est autorisée. Acta ! Acta ! On n'en veut pas ! Les jeunes écolos sont ce week-end à Rennes, on a un peu plus de sang, c'est une rencontre nationale de militants qui nous donne un peu à toutes les régions, et l'idée c'est de réfléchir ensemble aux politiques, à des questions de politique de jeunesse. En vue de 2012, la campagne d'Eva Jolie, on a rencontré Cécile Duflo ce matin, on travaille tout le week-end et puis aussi on est présents sur le terrain, on fait une petite action militante avec notamment le défilé contre le traité Acta, voilà, avec des magnifiques autocollants qu'on trouve ici et là, et qui renvoient vers des argumentaires et des petites quittes militants sur Internet. C'est pas un peu profiter de la mobilisation Acta pour faire Dracom pour la présidentielle tout ça ? Eh bien justement non, parce que si on va sur ce site Internet là, on apprend que les jeunes écolos sont mobilisés il y a déjà plus d'un an, c'était le 30 janvier de l'année dernière, en 2011, on a déjà fait une action dans les rues de Paris contre ce traité là, c'est quelque chose sur lequel on a été alerté, notamment à travers une eurodéputée Europe Écologie Les Verts, Sandrine Bélier, qui est mobilisée là-dessus depuis plus d'un an, donc nous c'est une question qu'on suit depuis plus d'un an, donc c'est pas récupérer un mouvement dont on est nous-mêmes acteurs, donc on a le droit d'y être, on est ici sans drapeau, on a fait une action avant, donc c'est juste participer à un mouvement qui concerne les jeunes, citoyens et pas que les jeunes, mais qui en mobilise pas mal les jeunes par la dimension de liberté numérique. Et non à la censure, Acta, on n'en veut pas ! Il fait froid, il fait froid, mais l'actin ne passera pas ! Il fait froid, il fait froid, il fait froid, mais l'actin ne passera pas ! Acta, on n'en veut pas ! Acta, on n'en veut pas ! Tout est à nous, tout est à nous ! Il y a l'actin, il y a l'actin, il y a l'actin, il y a l'actin ! On veut la censure et supprimer la culture ! Acta, acta, on n'en veut pas ! Tout est à nous, il y a l'actin, il y a l'actin ! Tout ce qu'il faut, il y a l'actin, il y a l'actin ! Une norme insensible et supprimer la culture ! Acta, acta, on n'en veut pas ! Liberté civique, liberté numérique, liberté civique, liberté numérique ! Aujourd'hui, la loi Acta, c'est une loi qui est en train d'être signée par des dirigeants et des lobbyins industriels sans aucun débat démocratique, sans que personne n'en ait entendu parler, c'est grâce à une fuite de Wikileaks qu'on sait maintenant ce que c'est que la loi Acta. Donc la loi Acta, c'est une loi qui va viser à surveiller tout ce que les utilisateurs internet, tout ce que les internautes font, donc ce que tu fais sur internet, ton hébergeur, il saura ce que c'est, il pourra envoyer ses données à des gens en particulier. Alors l'actualité, c'est que Acta va passer au 1er mars en Cour de justice européenne, donc c'est un avancé, mais on reste méfiant parce qu'on arrive en période électorale, il faut savoir que cette année, dans le monde, il y a 22 élections différentes entre les présidentielles, les parlementaires et les législatives, donc le visage politique du monde ne sera pas le même à la fin de l'année, et c'est pour ça qu'on reste quand même sur nos arriers, on reste méfiant avec cette saisie de la Cour de justice, mais c'est déjà un plus. C'est une avancée, maintenant il faut rester méfiant, on est en période électorale, on sait comment ça fonctionne. Le 10 mars prochain, il y a une manifestation nationale à Paris, on connaîtra le lieu et l'heure exactement d'ici 7 jours, je vous invite à vous renseigner sur anonymact.fr afin d'en savoir plus et de nous rejoindre si vous en avez les moyens. Voilà.